Vous allez être le 1er, le numéro 1 dans la division. Vidos Lan, bonne nuit. Francis Ngannou face à Itaï Zane Fury, c'est samedi prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Les deux géants poids lourds continuent de se préparer pour ce combat tant attendu. Deway Cooper, l'un des coachs de Francis Ngannou, s'est d'ailleurs exprimé sur les performances du boxeur. Comme vous le savez, Tyson Fury est le meilleur boxeur au monde actuellement. C'est ainsi pour la majorité des personnes. Mais Francis Ngannou va surprendre le monde en lui donnant sa défaite et remettre à jour les records. Une chose que je peux confirmer, c'est le fait que Francis soit très confiant et la foi en ses capacités. S'il ne doute pas, nous ne douterons pas. Il va être victorieux le 28 octobre en Arabie Saoudite. Cependant, il a admis que le champion sera face à un boxeur de Renault en la personne du boxeur anglais Tyson Fury. Entraîné par la légende Mike Tyson, le champion a d'ailleurs exprimé sa gratitude envers ce dernier pour lui avoir transmis de nombreuses techniques et astuces. Quand c'est devenu officiel que j'affrontais Tyson Fury à Riyad avec Mike Tyson pour coach, je me suis dit, c'est un véritable challenge. J'ai grandi avec le visage de Mike Tyson comme modèle et je suis sur le point de faire mon premier combat avec ses astuces à lui. J'en suis fier. Avant son arrivée à Riyad en début octobre 2023 pour ce combat avec Tyson Fury, Francis Nganou a travaillé à Las Vegas sur son équilibre, sa position corporelle, les techniques de combat. En stage bloqué depuis le 1er août 2023 pour une préparation mentale et physique, Francis Nganou devra mettre en application les méthodes et techniques acquises pour être vainqueur ce 28 octobre.